Comme l'allié, il y a deux semaines, le département du Puy-de-Dôme va mettre en place des barrières de dégel à compter de lundi prochain. Pour en parler ce soir, notre invité, Nicolas Morisset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur exploitation et sécurité routière au Conseil général du Puy-de-Dôme. Déjà, on va commencer pour faire simple. Une barrière de dégel, qu'est-ce que c'est ? Alors, une barrière de dégel, c'est une restriction de circulation pour les poids lourds, afin de protéger le patrimoine routier qui est contre les agressions dues à ce dégel et dues au poids des véhicules qui déforment la chaussée en période de dégel. Restriction de circulation, ça veut dire quoi ? Que des panneaux sont installés et des routes sont interdites, concrètement ? Alors, concrètement, c'est un arrêté du président du Conseil général. Il y a ce qu'on appelle un réseau libre, qui est constitué essentiellement des grandes artères du réseau Puy-de-Moy. Et ensuite, tout le reste est interdit aux véhicules de plus de 12 tonnes, sauf un certain nombre de dérogations qui sont déjà prévues dans l'arrêté. Et il y aura effectivement un certain nombre de panneaux qui vont être installés pour informer les usagers que les routes en question sont inaccessibles au poids lourd. Ça semble peut-être compliqué pour les conducteurs, tout ça. Comment on peut se renseigner, hormis se trouver face à un panneau au dernier moment ? Alors, le plus simple, c'est de regarder sur le site internet du Conseil général. Il y a un bulletin particulier qui a été mis en place pour l'occasion. Il y a une carte avec toutes les routes dites du réseau libre et du réseau interdit, donc au plus de 12 tonnes. Par ailleurs, annexé à l'arrêté, il y a aussi la liste de toutes les routes, des noms de routes, évidemment, qui sont interdites et autorisées. Comment on détermine qu'une route plus qu'une autre est en situation de dégel ? Alors, c'est un peu technique, mais si vous voulez, nos routes sont constituées d'une structure de chaussée plus ou moins épaisse et qui repose sur un sol qui est plus ou moins gélif. Donc, plus la structure de chaussée est épaisse, moins elle nécessite de prendre de précautions, on va dire, plus elle est solide, toute seule, plus elle est fine, plus on a besoin de prendre des précautions. Donc, ensuite, on mesure la profondeur de gel, on mesure le moment où ça commence à dégeler, on mesure aussi régulièrement la portance, ce qu'on appelle la portance de la chaussée, savoir si elle se déforme beaucoup sous l'effet du poids des camions. Et en fonction de ça, on décide qu'il faut fermer parce que sinon on casse tout, tout simplement, on casse la route. Alors, on est bien d'accord, ce ne sont que des restrictions uniquement pour les poids lourds, ça ne concerne pas les automobilistes classiques, les véhicules légers ? En aucune façon, c'est à partir de 12 tonnes. Et alors, si jamais un poids lourd s'aventure sur l'une de ses routes, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est comme toute infraction au code de la route, c'est-à-dire que s'il ne se fait pas prendre, il ne lui arrive pas grand-chose, mis à part qu'il peut casser la route et donc être en difficulté parce que la route sera déformée. S'il se fait attraper, il risque une amende de 5e classe, c'est-à-dire, ça passe au tribunal, c'est au maximum 1 500 euros. Et si un poids lourd passe quand même sur la route, détruit la route, vous avez la possibilité de vous retourner contre lui pour payer les dommages ? Alors, si on le constate nous-mêmes, on a des agents assermentés qui peuvent constater l'infraction et ensuite, c'est au tribunal de juger s'il doit indemniser le Conseil Général. Comment se fait-il qu'il y a eu un décalage entre la mise en place de ces barrières de dégel dans l'allié et le puits de Dôme ? Alors, c'est une question de géographie, de géologie et de météorologie. C'est un peu tout ça. C'est vrai que le puits de Dôme est un département, tout le monde le sait, très haut, en fait, par rapport au niveau routier, par rapport à d'autres départements. Et donc, c'est vrai qu'on a un phénomène qui était un petit peu décalé dans le temps. Et donc, on se rend compte que nos mesures de portance, par exemple, qu'on a faites cette semaine, commencent à montrer la dégradation, ce qui tend à nous démontrer qu'on n'avait pas entièrement tort d'attendre un petit peu et de faire ça lundi. Nicolas Mauricie, merci d'être venu dans ce JT. Merci.